Cette émission est commencée ? Elle est officiellement commencée ? Cette émission est officiellement commencée, je pense, oui. Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux, s'il te plaît ? Je ferme les yeux. Tu peux les rouvrir. Pfff ! Mais ! Ça serait pas Pâques, dis-donc ! Ah bah, on dirait bien ! Alors, il faut le lapine de Pâques ! Oh la vache, le niveau, quoi ! Nous sommes confinés, et c'est pas hyper cool, Thomas. Pfff, non, mais bon... Mais surtout, quand c'est Pâques, parce que les enfants, ils ont envie de quoi ? Ils ont envie de chercher les œufs ! Dans le jardin ? Eh bah, Thomas, cette émission, c'est une spéciale œufs de Pâques. Il va falloir que je trouve des œufs chez moi, t'as contacté mes collègues pour cacher des œufs, non ? Comment tu sais ? Non, c'est pas possible que t'aies fait ça. Thomas, c'est écrit là, je vais te lire mon texte. C'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, cachons les œufs dans notre appartement. D'ailleurs, Thomas, tes collègues m'ont aidé à faire une surprise pour ce début d'émission. Un cadeau œuf est caché derrière toi, dans le décor. Bah, c'est pas possible. Si, je te jure. À quel moment ? Je suis tout le temps dans ma piole. À aucun moment, elles ont eu le temps de venir faire ça. Quand tu prenais ta douche, Thomas. C'est pas possible. Je peux te dire chaud-froid ? Euh, oui. Parce qu'en plus, elles t'ont dit où ? Bah oui, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix dans l'angle de caméra. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Pour fêter Pâques, voici une spéciale œufs de Pâques et un poisson d'avril en même temps. Allez, générique ! C'est très drôle. Je me disais bien que c'était hyper chelou. Bad News. Vous êtes exceptionnellement présenté par... Ces personnes un petit peu trop timides pour faire un cosplay convaincant du Joker. Lorsque vous êtes trop timide, faites plutôt un cosplay de schtroumpf. Merci, Ariel. Ce qui a de bien avec toi, Ariel, c'est que tu fais du commentaire sous la vidéo et ça augmente le référencement. C'est pour ça qu'on te garde. Ce n'est pas pour ton humour, bien sûr. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, coronavirussés, non coronavirussés. C'est Bad News. Je rappelle que Bad News, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous ne sommes pas là forcément pour rire. Nous sommes là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de confinés. Et justement, confinés, pack, c'est relou. Thomas, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Et toi, Davy ? Écoute, ça va. Il y a une fille qui m'a envoyé un mail la semaine dernière. J'en ai fait une Bad News spécial confinement lundi dernier. Enfin, lundi, il y a deux semaines. Et en fait, c'était une légende urbaine. Et tout le monde dans les commentaires me dit, c'est une légende urbaine. Et pire, c'est une scène d'un film. La meuf m'a raconté la scène d'un film que je n'avais pas vue. C'est une légende urbaine que je n'avais jamais entendue. Et je l'ai raconté dans Bad News sans vérifier mes sources. Et dans les commentaires, ce n'est que... Eh ben, il ne vérifie pas ses sources. Et donc, je suis très heureux. Que les gens comprennent le concept. Que je ne vérifie pas nos sources. Rappelle-moi la Bad News, rapidement. C'est une meuf qui a un mec qui est dans la voiture. Enfin, on lui fait des appels de phare. Elle sort de boîte de nuit. Ah oui, oui, oui. Et en fait, c'est un mec qui sort avec un couteau, machin. Semblerait que ça ne soit pas vrai. Mais arrêtez de m'envoyer des mensonges aussi. Ben oui, vous êtes vraiment des merdes. Excusez-moi, mais vous êtes des merdes. En parlant de merde, revenons au sujet de l'émission. Qui est... Pâques. Pâques. Les bons gros œufs de Pâques. Et Thomas, on va passer à une en bref de Jonathan. Les plus gros œufs de Pâques du monde. À ton avis, ils sont gros comment ? On ne parle pas forcément sur un être humain. On parle d'un dessin. Ah, on parle d'un dessin ? Ce n'est pas un vrai œufs de Pâques ? Tu parles d'un dessin d'œufs de Pâques au niveau de la... Bon, allez, on va arrêter de parler avec des... On parle de couilles. De bonnes grosses couilles. Ah, on parle de couilles. On est sur une émission enfant. Quelle est la taille des plus gros... Des plus grosses couilles, quoi ? Oui, voilà, c'est ça. En gros, le plus grand dessin de pénis, quoi, tu vois. Je n'ai pas la taille au mètre près, quoi. Mais à ton avis, ils essaient grand comment, quoi. Donc, en fait, il faut que je trouve la taille du dessin de bite le plus gros qui existe. Ouais. Ah bon, on est sur un building ? Je pense que c'est... L'heure du juste prix, Thomas. C'est plus ! Qu'est-ce qui est plus gros qu'un building ? Une ville ? Je pense qu'on est à peu près là-dessus. En 2014. C'est le plus grand pénis dessiné du monde. C'était en 2014. Il était visible de l'espace. Ah ouais ? C'était en Australie, dans un lac asséché, le lac asséché Victoria en Australie. Des mecs ont dû prendre leur journée, voire même peut-être deux jours, à dessiner un pénis visible de l'espace. Ces gens sont des génies. En bas, à gauche, on voit une espèce de ferme ou une maison qui est assez grande. Il y a une ville autour, en fait. Il y a une ville autour, effectivement. Et tu vois la taille de la maison ? Ouais, donc du coup, ce pénis ne fait pas la taille d'une ville. Non, peut-être pas d'une ville, non. On continue avec une autre en bref de Jonathan. On a parlé du pénis le plus grand. Mais si on parlait du pénis le plus vieux, Thomas ? D'accord. On a retrouvé... Waouh, oui, c'est... C'est le plus vieux god michet du monde. Il a 28 000 ans. On l'a retrouvé dans une grotte préhistorique. Les scientifiques se sont penchés sur ce morceau de pierre, taillé, avec une forme bien précise. Et c'est très typique. Et ils disent, de toute façon, il a été poli. Et c'est clairement reconnaissable que c'était un god michet. Et ça, c'est le professeur connard qui le dit. C'est vrai. Il s'appelle connard, le mec. Attends, mais ça aurait pu être tellement d'autres choses. Quelqu'un qui a eu cette pierre qui l'a polie. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit que c'était un god ? Il y a le dessin du gland. Ils ont fait le dessin du gland ? Oui, non, mais je vois. Tu le vois. 20 centimètres de long, 3 centimètres de... Diamètre. Diamètre. Ce qui est petit, je trouve. Ah oui, en effet, c'est petit. Après, peut-être que les vagins des femmes préhistoriques n'étaient pas le même. Ils ont fait par rapport à ce qu'ils avaient. Et c'est vrai que toutes les tops ne sont pas des immeubles. Effectivement. On passe à, en bref, The Straight Age. Ça se passe en Angleterre. Et la police reçoit, police secours, reçoit un appel. Il est 5 heures du matin. Et Martin Douglas, 45 ans, appelle police secours en Angleterre. Et sa voix est très très basse, très très molle. Et il fait... Et la police fait, oui, oui, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent. La voix est bizarre. Ils tiennent des propos chelous. Ils comprennent... Ils se disent... Comment on dit attaquer en anglais ? Attaque me ! My wife, attaque me ! Please, help me ! Bon, la police se dit, bon, on y va avec des ambulanciers. Et là, ils rentrent chez lui. Et ils aperçoivent le mec, assis au sol avec son téléphone. Sa femme n'est plus là. Il est dans un bain de sang. Sa femme lui a arraché les testicules. Les œufs de Pâques, bien sûr. Il explique qu'ils étaient ivres. Ils ont commencé à s'engueuler à 4h du matin. Et sa femme lui a arraché les testicules avec les dents. Il a subi une greffe des testicules et du scrotum. La mère des 4 enfants est accusée pour coups et blessures. Voire même morsures de testicules, j'ai envie de dire. En bref de Mathieu ! Alors, je vous préviens tout de suite, les gens. Il n'y a que Thomas, chez lui, qui va voir cette bad news. Le lien de cette bad news est dans la description. Merci Mathieu de m'avoir envoyé ça. Thomas, je te laisse regarder cette vidéo qui est sur Twitter. Lien dans la description. Ah, vite le sang. Ok, j'ai... T'es vraiment une énorme merde. N'allez pas voir, n'allez pas voir par pitié. Par pitié, s'il y a bien un moment dans votre vie où vous devez me faire confiance. C'est là. Tout le monde va y aller, Thomas. Vous savez que Devi est un monstre. D'accord, s'il y a un moment dans votre vie où vous devez m'écouter, n'allez pas voir cette vidéo. Pardon, n'y allez pas. Mais je m'attendais à une réaction, mais là c'était génial. Parce que tu m'as fait un nouveau truc. C'est même pas le regard qui fait ça, c'est... Je me détourne, je ne veux pas voir. On passe tout de suite à Cocktail Michel. C'est ainsi qu'il s'est bien connu, les politiques sont corrompus Par les lobbies du tabac, du vin ou des barbus Ils autorisent un vrai carnage même si pour le vin je partage Sans le lobby du PQ on aurait trois coquillages C'est ainsi que Victoria, une petite fille de 11 printemps C'est plus court au projet Sida, première ministre à ce moment C'est sans doute qu'elle succombera à un pot de vin d'une jeune enfant Toute la fortune de Victoria, c'est 5 dollars exactement C'est dans une enveloppe cachetée Que la mission fut envoyée Pour essayer d'influer Sur l'avenir des Hauts-Zélandais Madame la première ministre Je vous transmets tous mes fonds Je suis sûr que vous aurez une piste Pour développer la recherche Sur les dragons La ministre un peu gênée Car tant d'argent ça fait rêver Dans une fâcheuse position Et sur le point de poyer Mais comme si ça ne suffisait pas La jeune malfaîtrice exigea Une formation à profondir Sur la télékinésie Madame la première ministre Grâce à cette formation Ce serait la meilleure piste Pour développer Le dressage de dragons Merci beaucoup « Cocktail Michel »! On vous adore. D'ailleurs, j'ai une question, Thomas. pas à toi mais aux gens qui sont dans le chat en dessous est ce que les haters de cocktail michel sont les mêmes qu'ariel c'est une question que je pose donc j'aimerais bien dans les commentaires vous me dites non moi je déteste que ariel j'aime bien cocktail michel moi moi je déteste cocktail michel mais j'adore ariel à moi vraiment je déteste les deux voilà juste pour savoir c'est un sondage quoi finalement c'est un sondage qui ne changera exactement rien à l'émission mais c'est juste pour savoir c'est juste pour savoir quel genre de merde vous êtes c'est ça on passe à un bref de rémy et clément alors ça je suis content vous entendez ces sirènes qui ont raisonné des excuses ont été faites le lendemain sur bfm tv en disant que les propos étaient déplacés alors déjà un c'est la chine les pokémons c'est le japon en termes de culture on est très bas ils enterrent des pokémons où est le rapport même si on était au japon où est le rapport dans cette blague bfm tv les mecs être des connards c'est notre boulot dans bad news ah oui c'est nous les vannes borderline c'est nous qu'ils ont de la merde parce qu'on fait des blagues en fait dans cette émission vous bfm vous êtes une chaîne sérieuse vous vérifiez vos sources nous non non mais c'est surtout bfm est ne nous piquer pas notre boulot en fait parce que ça va gueuler bon le syndic du donjon thomas tout est visible sur notre chaîne tout est visible sur ta chaîne tout à fait tu as fait une playlist où il ya tout on a fait un live sur ton twitch donc dans ton émission pourquoi sortir tous les jours à 18 heures sauf le week-end on a fait un spécial syndic du donjon et le public avait demandé un t-shirt tout à fait et on l'a on l'a on l'a bien mais alors vas-y on voit la pub et ben j'envoie la pub t'en as un détenu et t'aimerais pouvoir t'habiller avant votre petite réunion il a aperçu quelqu'un en train de taguer dans la cage d'escalier nique la magie alors achète le t-shirt nique la magie disponible sur la plateforme teespring de délimaurier regarde il existe aussi en plus les un t-shirt pour les ouvres de ta région nique la magie nique la magie nique la magie nique la magie et je t'en c'est de 20 millions voilà je te fiste que de pub dans ces émissions bad news thomas tu sais hein ils abusent les mecs passons à la bad news du jour de davy oh alors ça ça fait plaisir une bad news du jour de davy je rappelle qu'on est dans une spéciale pack e pack ça a commencé sur tik tok une jeune fille de 15 ans a retrouvé un article qui était sorti en 2013 le titre de cet article c'est les testicules ont des papilles gustatives qui peuvent détecter les saveurs sucrées ce qui est vital pour la fertilité le journaliste explique les scientifiques disent que bien qu'il soit loin de la bouche les récepteurs de goût sur les testicules et l'anus peuvent également détecter le goût salé de l'umami l'acide aminé de la sauce soja ouais la jeune fille sept ans plus tard sur tiktok lance un appel et dit les mecs s'il vous plaît pour la science trempez vos testicules dans la sauce soja et dites nous si vous sentez le goût c'est pour la science énormément d'américains ont fait le test nous sommes dans bad news nous ne vérifions pas nos sources mais tu vas mettre tes couilles dans de la sauce soja des vies mais on en est là quoi putain on en est là alors thomas je te propose de flouter ah parce que il va y est il va tout y avoir là ouais sortir mes testicules tu vois mes baloches comme ça et je vais je vais les trampouiller et je vais dire ce qu'il se passe en tout cas ça a l'air marrant hein donc tu sens l'odeur avec ton nez mais tes couilles ne sentent rien à part le froid non à part le froid t'es en train de suivre avec quoi je reviens si à la 71e émission il met ses couilles dans de la sauce soja ça mais qu'est ce qui se passera à la centième quoi je continue à lire l'article parce que peut-être que j'aurais dû finir de lire avant de tremper mes couilles oui au final le docteur kirtan parec réagi sur tiktok à son tour pour expliquer que personne ne peut ressentir du goût avec ses testicules ou son anus mais qui a vraiment fait ça pour que dalle juste pour dire j'ai mis mes couilles dans du soja je voulais juste mettre mes couilles dedans ce n'est pas parce que vous avez des papilles gustatives dans cette zone que vous pouvez goûter ces saveurs envoyez vos bad news à contact arrobas une casembre point com abonnez vous merci pour vos dons tipeee abonnez youtube abonnez tipeee vous pouvez voir bad news du mardi 24 heures avant et maintenant on aimerait peut-être faire une saison 2 du 5 ligues du donjon et on fera peut-être un ulule voilà vous êtes prévenus et c'est pour ça qu'il ya des pubs dans l'émission c'est qu'on met cet argent de côté pour fabriquer des trucs voilà donc cliquez sur le lien de l'antivirus s'il vous plaît on ne force pas plus mais juste cliquez allez bon pack à tous à bientôt salut ciao ciao comment peut-on comment peut-on 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 l'imaginer oh 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 oh